MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien c'est le Verseau qui domine quand le mois démarre, c'est la période Verseau, c'est votre secteur 12. Donc c'est un secteur, peut-être que pas d'inactivité mais un petit peu de passivité, mais peut-être que vous serez en vacances et que c'est la raison pour laquelle vous ne serez pas dans le même dynamisme que d'habitude. Bon, vous pouvez aussi avoir attrapé quelque chose et être mal fichu, vous voyez, être moins dynamique que d'habitude. Il y a toujours ce côté un petit peu perte de vitalité avec les planètes en 12, et surtout le soleil d'ailleurs. Mais il y a aussi une notion qui vous ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'empête. de volonté d'aider les autres, de les soigner, d'être secourable. Vous serez sous cette conjoncture, vous pourriez être très secourable. Je ne sais pas si ça se dit, secourable, oui? Secouriste? Non, pas secouriste, non secourable. Donc c'est une... ça peut être une bonne période dans la mesure où c'est ce que vous aimez, secourir les autres. Mais bon, on retiendra aussi la possibilité que vous soyez moins actif que d'habitude. Donc ça c'est pour la période Verseau. Et après le 19, enfin à partir du 19, on vous souhaite à tous un très bon anniversaire bien évidemment. D'autant plus que le soleil fait de bons aspects, donc en tout cas si vous êtes du premier décan, il y a vraiment... Vous êtes encore dans une très bonne période, vous avez connu un beau développement personnel depuis un an ou deux. Ça va petit à petit diminuer, mais vous conserverez pendant très longtemps, pendant des années, tout ce que vous avez acquis pendant la période où vous aviez ces bons aspects d'Uranus qui vont être mis en exergue là, par le soleil dans votre signe. MUSIQUE On en vient à Mercure, votre planète d'échange. Vous savez tout ce qu'elle gère, votre travail, votre quotidien, les démarches, les déplacements. Donc Mercure, elle est dans votre signe à partir du 4 et alors elle va vous jouer des tours parce qu'elle va ralentir, stationner et rétrograder à partir du 17. Donc les, disons les 10 premiers jours du mois ça ira, tout ce que vous ferez normalement ça devrait marcher comme sur des roulettes. Vous pourrez utiliser toutes les qualités du Mercure en Poisson, c'est-à-dire votre intuition, votre instinct, votre capacité à vous mettre à la place de l'autre, à penser à sa place. D'ailleurs essayez de ne pas trop penser à la place de l'autre, ça c'est vraiment un petit travers dont il faut vous débarrasser. Et donc bon, ça marchera. Mais à partir du moment où Mercure va stationner et rétrograder, et en particulier si vous êtes né dans les premiers jours de mars, et bien il y a quelque chose qui va moins bien marcher. Alors je ne sais pas si c'est une démarche que vous aurez fait qui ne portera pas ses fruits, en tout cas pas tout de suite, si des papiers que vous avez demandé que vous ne recevez pas, un colis pareil que vous avez commandé et qui n'arrive pas, il y aura du retard pour quelque chose et quelque chose de l'ordre de Mercure. Alors si vous attendez un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous proposer du boulot par exemple, c'est pareil, il va falloir attendre que Mercure cesse d'être rétrograde et revienne en Poisson, et ce ne sera pas avant le 16 mars. Donc il va falloir être patient et puis surtout ne pas vous dire que vous avez été oublié, ça n'est pas du tout en cause. Ce qui est en cause c'est que bon, les personnes à qui vous avez fait une demande, ou avec qui vous avez échangé, ont d'autres choses à faire entre temps et ne sont peut-être pas dans le même timing que vous, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout pressées. On en vient à Vénus qui elle est déjà dans votre signe quand le mois commence, dans votre 3e décan, et elle ne fait que des bons aspects, bon ça ne dure que jusqu'au 7 du mois, mais c'est toujours bon à prendre pour le 3e décan, prévoyez des moments, des vrais moments chaleureux, peut-être amoureux si vous êtes à deux, mais en tout cas quelque chose de convivial, d'agréable, vraiment une bonne ambiance. Certains pourraient d'ailleurs au cours d'une sortie faire une rencontre, on ne sait jamais, mais n'allez pas imaginer tout de suite que vous êtes mariés et que les choses, que tout est plié. Non, ne laissez pas votre imagination vous entraîner sur de fausses pistes. vivez les choses ici et maintenant, dans le concret, pour rester dans le concret le plus possible, tout en ne bridant pas totalement non plus votre imagination, bien évidemment, parce que c'est elle qui rend les choses agréables, en tout cas pour vous Poissons. Après le 7, Vénus va se glisser en Bélier, votre voisin, qui n'est pas le meilleur signe pour elle, elle n'est pas autant chez vous, elle est à l'aise, elle se déploie, elle déploie tout son côté affectueux et généreux, autant au Bélier, elle est un peu égoïste, elle ne pense qu'à elle, et c'est bon, je ne pense pas qu'on vous le reprochera à vous, parce que les Poissons, on ne peut pas dire que vous soyez des monstres d'égoïsme, pour la plupart. Non, c'est peut-être vos proches, votre conjoint, les personnes que vous aimez, que tout d'un coup vous trouverez c'est un peu égoïste, un peu ingrate, pas reconnaissante, vous voyez, pas généreuse, non pas que le Bélier soit comme ça, mais c'est vrai qu'il a des petits travers où il est très, enfin il lui arrive quand même d'être très centré sur lui-même, et donc Vénus en Bélier est très centré sur elle-même, donc elle n'est pas comme elle devrait être normalement. On termine avec Mars qui n'est pas très sympathique en première partie de moi, pour le troisième décan, donc je vous rappelle que pendant une semaine vous avez Vénus qui va être donc en dissonance avec Mars, alors je vous disais des moments très agréables, mais finalement pas tant que ça. Je me reprends un petit peu parce que je n'avais pas pris conscience du fait que Vénus et Mars étaient en dissonance, donc il est très possible qu'il y ait un excès de passion dans l'air, que ce ne soit pas du tout si calme que je vous l'ai dit, mais qu'au contraire bon ce soit un petit peu trop intense. Alors il peut y avoir de la dispute, mais il y aura réconciliation sous l'oreiller, parce que Mars est quand même, c'est la libido en même temps, donc bon, il ne faut pas non plus en faire trop quelque chose de dramatique, il ne faut pas dramatiser dans la mesure où bon ça va durer quoi, quelques jours, 3-4 jours, tout au plus. À partir du 16 mars sera en Capricorne et sera alors en très bon aspect avec vous. Donc bon, alors là ça jouera pas du tout sur le plan sentimental, ça va jouer probablement sur vos activités et surtout sur les projets que vous pouvez mettre en place ou les espoirs que vous avez d'obtenir quelque chose. Il y a des chances, on va dire, avec Mars en Capricorne qui va faire un bon aspect avec Uranus dans un premier temps, vous avez des chances d'obtenir quelque chose, parce que vous aurez été persévérant, que vous aurez mis de l'énergie et que vous serez en phase finalement avec le monde, avec les autres. Donc à partir du moment où on est en phase, on obtient beaucoup plus facilement ce qu'on désire. et bon, non seulement vous serez en phase, mais ce sera le bon moment, voilà. C'est pour ça que c'est un aspect qui est plutôt positif, parce que vous ferez les choses en temps et en heure, ou alors que vous serez là au moment où il le faut pour proposer une idée, proposer votre aide, et ça vous reviendra et bien évidemment en positif. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501